Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. On va analyser ce qu'a dit Mos Tepé, on va analyser la visite de Mos Tepé en Algérie qui a eu lieu d'ici peu, comme tout le monde l'a vu, comme tout le monde l'a entendu. Il a fait des déclarations intrigantes et des déclarations qui ont agité la population à gauche, à droite, devant, au centre, derrière, partout en Algérie ou en France ou ailleurs. Alors, Mos Tepé a vraiment agité la population algérienne et donc on va faire une analyse tout de suite. Je vais vous faire une analyse, je vais vous donner mon point de vue personnel. Avant de commencer, je vous rassure une chose, je n'ai vu aucun document signé, je n'ai vu aucune qualification actée de mes yeux, mais vous connaissez tous ma position. L'Algérie aura gain cause quoi qu'il arrive, d'accord ? A vous de comprendre. Donc déjà, on va voir déjà qui est l'homme. Donc Mos Tepé est le président de la Confédération Africaine de Football. Il est Sud-Africain, d'accord ? Bon, même si on sait qu'officieusement, on sait qui c'est qui dirige, on sait que lui, c'est juste un coup de tampon, mais officiellement, c'est lui le président. Donc il s'est rendu en Algérie, il a rencontré son homologue de la Fédération Algérienne de Football, M. Zef Zef, qui a été nommé récemment président de la Fédération Algérienne de Football, accompagné de la presse algérienne, des journalistes algériens et d'autres personnalités algériennes. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Mos Tepé, pour agiter tout le monde ? Toujours, toujours des gens qui viennent agiter la population algérienne. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, on va dire les dires, je vais vous donner mon analyse personnelle, vous allez me dire en commentaire ce qu'il en est, ce que vous pensez. Chaque avis est accepté, mais dans la constructivité, pas dans les insultes, dans les moqueries. S'il vous plaît, les amis, ce que vous pensez, vous le dites en commentaire, il n'y a pas de problème. Chacun va se respecter, mais celui qui se moque, celui qui insulte, je lui supprime son commentaire. Il y en a marre des bêtises, il y en a marre des gens comme ça, sans honneur et sans face. D'accord ? Ici, c'est une chaîne des gens qui sont posés et réfléchis et respectueux. Voilà. Donc Mos Tepé, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je suis triste que l'Algérienne ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. D'accord ? Ensuite, il a dit, les arbitres africains, en gros, il a dit comme quoi il n'y aura plus de pays qui sont restés. Ils seront aisés, qu'il n'y aura plus d'incompétence, qu'il n'y aura plus ceci, qu'il n'y aura plus cela. Tout sera carré. Ils vont faire un travail pour que tout soit carré. Ensuite, il a dit quoi ? Il a dit, nous sommes en Algérie pour soutenir les pays africains. Et il a dit, la phrase vraiment qui a agité tout le monde, qui a divisé tous les points de vue, qui a divisé tout le monde. Il a dit, je peux vous dire dès maintenant que l'Algérie ira au prochain mondial. D'accord ? Je peux vous dire dès maintenant que l'Algérie ira au prochain mondial. Et juste avant, il a dit, oui, l'Algérie reviendra au devant de la scène africaine, etc., etc. Ok, donc, il faut savoir que Mostepé s'est exprimé en anglais. Donc, les vidéos, je les ai vues, vues, revues et revues et re-re-revues. Avec des gens qui savent très très bien parler l'anglais, qui comprennent très très bien l'anglais. D'accord ? Donc, moi, je vais vous dire mon point de vue. Je vais vous dire mon analyse. Et vous, vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Donc, la première phrase. Je suis triste que l'Algérie ne s'est pas qualifiée en Coupe du Monde. S'il n'y aurait que cette phrase, s'il n'y aurait que ça, j'aurais dit, salam alaikum, j'abandonne tout, j'arrête tout. Je me suis battu. Sahtek. Maintenant, tu peux, tu as fait ton devoir. Mais là, c'est fini, c'est trop tard. Par contre, il y a deux phrases derrière. Donc, quand il dit ça à moi, pour moi, c'est quoi ? C'est, je suis triste que l'Algérie ne s'est pas qualifiée sur le rectangle vert. Je suis triste qu'on en arrive là. Je suis triste qu'elle est obligée de faire un recours ou qu'elle est obligée de trouver telle preuve, telle preuve. D'accord ? Pour avoir gain de cause, pour avoir sa qualification. Pourquoi ? Parce que derrière, il dit, donc il parle des arbitres africains. Il dit, oui, nous n'allons plus laisser les pays se faire léser, l'incompétence, etc. Moi, pour moi, déjà, ça, c'est rassurer les Algériens. Rassurer les Africains. Rassurer l'opinion publique. Parce que ce qui s'est passé à Algérie-Cameroun, ça a fait du bruit. Sauf que nous, les médias, ils n'en parlent pas, les médias français, etc. Tiens, tiens. J'ai mon idée pourquoi ils n'en parlent pas. Mais ils n'en parlent pas. Donc, mais quand même, ça fait du bruit. Les gens, ils ont vu. Il y a des journalistes qui savent au fond d'eux. Cette affaire-là, un jour ou l'autre, les gens, ils vont parler. C'est comme ça que ça arrive. Vous suivez des affaires similaires, c'est la vérité. Et donc ensuite, il dit quoi ? Il dit, donc là, quelque part, il est venu rassurer. Pour moi, il est venu rassurer. Ça n'arrivera plus, ce genre de choses-là. D'accord ? On a été trop loin. Je suis vraiment désolé. On est là. La Confédération africaine de football est désolée. Voilà, voilà. Parce qu'il y a eu quand même des manifestations devant la FIFA. Ça a fait du bruit. Il ne faut pas croire. Ensuite, il dit, je suis en Algérie pour soutenir les pays africains. Franchement. À l'heure actuelle, je parle. Là, là, tout de suite. Maintenant, depuis trois mois, l'Algérie, elle n'en a rien à tirer des pays africains. Elle ne va soutenir aucune équipe. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a aucune équipe qui va être soutenue par l'Algérie. Et Mostepé le sait très bien et toute l'Afrique le sait. L'Algérie, à l'heure actuelle, elle n'en a complètement rien à tirer des autres pays africains. Personne ne l'a soutenue. Tout le monde lui a craché dessus. Tout le monde lui a tourné le dos. Elle n'en a rien à tirer. L'Algérie, c'est un pays de réciprocité. Tu me fais, je te fais. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu m'expules, je t'expulse. Tu m'aimes bien, je t'aime bien. Tu me détestes, je te déteste. Tu me fais la guerre, je te fais la guerre. C'est comme ça la mentalité algérienne. Pas plus, pas moins. D'accord ? Et ça, toute l'Afrique, elle est au courant. Ensuite, il dit. Par contre, je peux vous dire d'or et maintenant. Donc, je peux vous dire dès maintenant que l'Algérie sera qualifiée à la prochaine Coupe du Monde. C'est quand la prochaine Coupe du Monde ? 2026. Pour moi, c'est 2022. Je ne sais pas si pour vous c'est 2026. Moi, pour moi, c'est 2022. L'Algérie ira à la prochaine Coupe du Monde. 2022, elle n'a même pas commencé. 2026, c'est la prochaine des prochaines. Si on est lundi et que je vous dis le vendredi prochain, c'est vendredi qui arrive. D'accord ? Le prochain vendredi. Je vous dis lundi. On est lundi. Vous me dites. On se voit le vendredi prochain. Le prochain vendredi. C'est vendredi qui arrive. Ce n'est pas dans deux semaines. Ce n'est pas dans trois semaines. D'accord ? Parce que eux, c'est des politiciens. Ils sont mesurés dans ce qu'ils disent. Ils réfléchissent dans ce qu'ils disent. Ce ne sont pas des gens qui agissent avec la colère. Ce ne sont pas des vendeurs de tapis. Avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de tapis. Mais vous m'avez compris. Donc, pour moi, la prochaine Coupe du Monde, c'est 2022. Ce n'est pas 2026. Il y en a qui m'ont dit. Oui, mais Ronard, comme il a dit que l'Algérie va revenir très forte et tout. Donc, il a confiance en cette équipe. Il ne se qualifiera. L'Italie a gagné l'Euro. L'Italie a été très forte. Elle n'a pas été en Coupe du Monde. Personne ne peut savoir que c'est tiré en Coupe du Monde. C'est tiré en Coupe du Monde. D'accord ? C'est très, très précis, les amis. Il faut analyser très, très précisément. Je peux être d'accord avec vous dans ce sens-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi il dit que nous sommes venus en Algérie pour soutenir d'autres pays africains ? Parce que peut-être qu'il inclut l'Algérie dans les pays africains. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle des messages subliminales. C'est de la politique. Et ensuite, je vais vous donner une dernière chose. Après, prenez-moi pour un psychopathe ou pas. Ça, par contre, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais ce que je dis. Il lui a dit ça en mettant la main sur l'épaule. Il faut savoir que dans ce genre de cercle familial, la politique... Ouais, politique, parce que c'est de la politique, la Confédération africaine de football. Bosté Pé, c'est le président de toute une Confédération africaine de football. Quand il met la main sur l'épaule, c'est un code. En politique, c'est une affirmation. Quand un président, il vous met la main sur l'épaule. Quand un ministre, il vous met la main sur l'épaule. Etc. C'est une affirmation. Ça veut dire que je vous affirme que vous serez au prochain mondial. En gros, moi, pour moi, il est venu rassurer les Algériens. D'accord ? Parce que ça fait longtemps qu'on est victime d'arbitrage. Il est venu rassurer les Algériens et l'opinion publique. Il est venu lancer des petits messages pour que ceux qui sont tout en haut comprennent. Et à eux de faire leur travail. Voilà. À eux d'avertir petit à petit. Parce que derrière, tu as les Camerounais. Tu as la population camerounaise. La population camerounaise, elle n'a rien demandé. Elle n'a rien à voir. Donc, il faut les avertir. Ça va être un choc. Ça peut être un choc. Le jour où on vous annonce la gérée au Qatar, ça va être un choc. Ça sera un choc, Inch'Allah. Inch'Allah qu'on a gagné de cause. Inch'Allah qu'on va au Qatar. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commandant. Dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui me prennent pour un fou, il n'y a pas de problème. Vous n'avez le droit de ne pas être d'accord. Ceux qui sont d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord avec moi. Une dernière chose, Renard des surfaces, il accepte tous les points de vue dans le respect et dans le calme le plus absolu. D'accord ? Donc, je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501